Merci d'être avec nous ce dimanche. En face de vous, sur le plateau de droits de réponse, Samuel Mott, bonjour. Bonjour Cédric, merci pour l'invitation qui m'a été faite. Vous êtes expertement par le président de section RDPC dans le CAM et vous, vous êtes communiquant du parti au pouvoir sur le plateau de droits de réponse. C'est bien cela, j'en profite d'ailleurs pour saluer les amis qui me regardent en ce moment, mais également de manière à appuyer l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent, en espérant que l'entretien que nous allons avoir tout à l'heure sera enrichissant. Merci d'être avec nous ce dimanche sur ce plateau de droits de réponse. Autre invité sur le plateau de droits de réponse, d'abord David Eboutou. David, bonjour. Bonjour, c'est toi qui nous fait l'être. Bonjour à l'ensemble de nos téléspectateurs et à mes copanélistes. C'est toujours un véritable plaisir d'être invité sur ce plateau de très grande écoute pour partager et réfléchir sur les grandes problématiques de notre société. Vous êtes analyste politique. Merci d'être avec nous ce dimanche. Juste à côté de vous, Paddy Assanga, secrétaire régional du SDF en Allemagne. Merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour, Paddy. Good morning, everybody, and thanks for having me on your platform. And just a point of correction, I was the communication for OC Joshua's campaign. I'm not the regional secretary for SDF. So I just want to make that one clear. But I want to thank Echinocs for being so gracious and trying to give the voiceless like us. And I also want you to respect the 20% and the minority that I'm here because most of us sitting here are from the francophone speaking region. So please, don't marginalize me before we start. Vous avez la possibilité de vous exprimer autant que vous le souhaiteriez ici sur ce plateau, Paddy Assanga. Vous avez participé à ce grand dialogue national en tant que représentant de la diaspora, activiste politique également et acteur de la société civile du côté de l'Allemagne. Merci d'être avec nous ce dimanche également présent sur ce plateau. Le cinquième panéliste toujours là chaque dimanche avec nous sur droit de réponse. Edmond Kambia, bonjour Edmond. Bonjour Cédric Douvelet, je salue tous les copanélistes. J'ai une pensée pour les populations victimes des événements de Saint-Mélima. Je salue tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. Vous êtes éditorialiste et consultant sur le droit de réponse. Merci d'être avec nous ce dimanche d'entrée de jeu avec David Deboutou qui était à Saint-Mélima durant ces événements survenus en milieu de deux semaines. David, que s'est-il passé dans le département du Jailobo précisément à Saint-Mélima durant ces derniers jours ? Alors, vous faites bien de le rappeler, j'y étais. J'y étais surtout au lendemain de ces événements dramatiques pour comprendre ce qui s'est passé en la double qualité de ressortissant de la région du Sud. Bien que je ne sois pas particulièrement ressortissant du département du Jailobo, mais je suis un enfant du Sud. Et il me fallait comprendre, aller sur place, écouter cette jeunesse-là qui s'était livrée à des actes assez regrettables. Et j'y suis également allé à ma qualité de républicain, analyse politique, pour essayer de voir et essayer également de saisir un ensemble d'éléments qui m'avaient été alors balancés comme ça au loin par des sources à Saint-Mélima qui m'avaient envoyé des vidéos, qui m'avaient envoyé un certain nombre d'informations de dits et de non-dits. Et dans ce café que ces informations commençaient à drainer sur les réseaux sociaux, notamment avec le tournant que les débats prenaient de ce côté-là, le débat tribal, il fallait que j'aille sur le terrain. Donc j'y suis allé à Saint-Mélima vendredi dernier, notamment le jour de la grande réunion de crise, convoquée par le préfet du département du Jailobo, à laquelle présidera plus tard le gouverneur de cette région-là, et où assistaient toutes les forces vives, toutes les élites et tous les enfants, les fils et filles de Saint-Mélima. Donc j'y suis allé pour écouter et pour comprendre. Donc ce qui se dit concrètement, c'est que tout a dégénéré mardi dans la nuit et mercredi. Il se passe qu'un jeune du côté de Saint-Mélima, un jeune conducteur de mototaxi, originaire de Saint-Mélima, du nom de Bélinga Assam, est recherché depuis deux jours par ses collègues mototaximates, originaire de Saint-Mélima, et le 9, son corps est retrouvé dans une broussaille en état de putrefaction. Alors, tout de suite, de fil à n'aiguille, il y a eu des langues qui se sont déliées, allant dans le sens d'accuser quelques ressortissants d'une autre communauté, qui exercent également dans cette même ville en tant qu'omototaximates. Et dans l'accès de colère, il se passe que les amis proches et collègues du défunt se sont lancés dans une espèce de chasse sorcière. Ils se sont mis à persécuter, il faut le dire ainsi, l'ensemble de leurs collègues qui ne sont pas originaires de Saint-Mélima. Et, de fil à n'aiguille, c'est parce que dans ce groupe des métiers, d'autres plus radicalistes les y ont rejoints. Et au soir du mercredi, cela a totalement dégénéré. Et ce qui était encore comme des attaques ciblées de quelques collègues conducteurs de mototaxi, s'est alors muté en une véritable casse dans la ville de Saint-Mélima. Et pour ceux qui connaissent un peu la ville de Saint-Mélima, quand vous arrivez au centre-ville de la ville de Saint-Mélima, en face de la grande tribune, notamment à l'arrière, qui juxte justement cette tribune-là, vous verrez que c'est un amas de boutiques qui appartiennent pour la plupart aux ressortissants de l'ouest et du nord. Et ce sont ces boutiques-là qui ont subi les premières casses. C'est extraordinaire parce que, je l'ai dit au sortir de là, tous ceux qui ont reçu des images sur les réseaux sociaux ne mesurent même pas l'ampleur des dégâts que les uns et les autres ont vus sur le terrain. C'est plus grave que ce qui circule sur les réseaux sociaux. Et donc, j'y suis allé, j'y suis arrivé. Et avant d'aller discuter avec les différentes victimes, j'ai voulu comprendre en me rapprochant non seulement de ce qui s'est dit au niveau de la maison du parti de Saint-Mélima, dans cette réunion de crise dans laquelle participaient toutes les forces vives, comme je l'ai rappelé tantôt, mais également ces jeunes-là qui se sont retrouvés dans ces groupuscules de casse. Et globalement, ce qui s'est dit à Saint-Mélima, au niveau de la réunion de crise, c'est à limiter un véritable procès contre les élites de la région du Sud et particulièrement du département du Jail-Lawar. Les jeunes là-bas disent qu'ils sont lésés. Ils disent, de ce côté, qu'ils sont abusés, qu'ils sont victimes de fausses promesses, d'une élite qui s'occupe uniquement de leur nombril et qui ne pense à un qu'au moment des échéances électoralistes. Et de façon tout à fait latente, quand on a écouté les trois jeunes qui ont pris la parole au début de cette réunion de crise-là, qui sont un peu revenus sur la raison immédiate les ayant amenés à poser ou à monter d'un cran du point de vue de l'escalade, ils disent qu'ils ont convoqué un certain nombre de raisons qui étaient enfouies en eux. Ils nous rappellent que leurs suspicions, depuis des mois d'aujourd'hui, vont systématiquement à l'encontre d'autres communautés qui exercent également dans l'activité de mototaxi et qui, de nuit, se livrent à d'autres activités parallèles. On les soupçonnerait au moment de transporter quelques clients de nids, qui s'envoient des masses et ce n'est pas le grand paradis, il y a là-bas des coupures d'électricité, et des bosquets qui s'entrechevauchent entre deux villages. C'est parce qu'il y a eu des disparitions qui ont souvent été signalées, des élèves portés disparus, des adultes portés disparus, et des jours après, on a souvent trouvé des corps là-bas amputés, mutilés et en état de putréfaction. On appelle ça là-bas le phénomène de bois blanc. C'est l'expression qui est sortie du côté de Saint-Mélima. Et là-bas, ils disent que ces communautés-là, ou alors certains ressortissants de ces communautés-là, après s'être livrés à cette activité macabre-là, ils mènent cette activité en complicité avec des grumières qui viennent souvent transporter ces corps-là pour des destinations parfois inconnues. Et ça, c'est ce que ces jeunes ont dit lors de cette réunion-là. Ils accusent certains ressortissants également de ces régions-là de se livrer à des activités de viol, à des activités de vol également, parce qu'ils ont parlé de motos taxis qui disparaissent, de motos qui disparaissent, et voilà, ce qui ressortait directement comme raison immédiate de ce qui aura fait monter le courroux de ces jeunes-là. Maintenant, à côté, c'est ce que je disais tantôt, à savoir qu'il se passe que, dans ces conditions de chômage, de précarité et de manque de coiffère, ils, aujourd'hui, pensent que cette élite-là ne les représente pas et qu'ils ont décidé de prendre leur destin à main. Pourquoi ? Ils l'expliquent en pointant du doigt tout de suite, au-delà des élites administratives et politiques, ils pointent du doigt quelques maillons forts de l'appareil repressif, je parle de la justice et de la police, dont ils disent qu'à un certain moment, ils y ont souvent conduit quelques suspects de ce côté-là et que, quelques heures après, ils ont souvent revus revenir les narguer pour leur dire « nous pouvons tout parce que nous avons de l'argent ». C'est cela qui s'est dit du côté de Saint-Mélima qui aura contribué à faire monter le courroux de ces jeunes-là. Je pense, David, sur ce déploiement, ces actes de violence de ces jeunes Saint-Mélima, où étaient les forces de l'ordre, le dispositif sécuritaire pour protéger les activités commerciales, éviter cette montée en puissance de la colère de ces jeunes ? Cette problématique m'a particulièrement intéressé. Pour ceux qui m'ont vu à Saint-Mélima, quand je m'y suis rendu, il se passe qu'au lieu où il y a eu beaucoup de dégâts en santé, ils s'en mêlaient en face de la tribune, j'ai été rapidement reconnu par quelques commerçants, Bamoun, Babileke, qui sont venus vers moi. Et tout de suite, il y a eu un attroupement d'au moins 200 personnes qui sont venues vers moi pour m'expliquer. Et c'était devenu presque une visite guidée. D'ailleurs, les policiers qui étaient là ont cru à une nouvelle émette et sont venus regarder. On me disait, c'est David des boutiques qui est là. Et donc, on conduisait boutique après boutique pour montrer l'ampleur des dégâts. Et c'était extrêmement grave. Alors, il me fallait maintenant écouter et comprendre pourquoi il y a eu un relâchement ou un laxisme à laisser aller dans ce qui s'est fait sans qu'il y ait des inventions directes comme on le regrette aujourd'hui, des forces repressives. Je me suis rapproché d'une autorité policière, d'un commissaire de police de la zone de ce côté qui m'a donné deux raisons. Il m'a dit, M. Eboutou, voyez-vous, nous avons un problème de sous-effectifs ici dans la ville de St-Penumat. Et c'est parce que quand on a vu ces jeunes arriver avec des gourdons, des machettes, des haches, M. Eboutou, vous pouvez comprendre, vous et moi, qu'il s'agit d'abord de préserver sa propre vie. Et du point de vue de l'effectif que nous avons ici, vous imaginez très bien que si nous avions une autorisation de tirer, cela aurait contribué à faire lever l'escalade. Et nous avons donc trouvé mieux d'encadrer de ne pas laisser que les uns et les autres se livrent à ce trait d'union qui aurait amené les émotiviers à sacrifier ou à tuer de façon violente quelques personnes qui étaient arrachées de leur boutique. Parce qu'il faut vous dire que ces groupes-là, qui fonctionnaient par groupes, puisque le 100, 174 personnes, 200 personnes, et qui trouvaient pratiquement 2 à 3 policiers, 5 policiers, qui étaient, qui ne pouvaient rien, totalement désaxés, rentraient dans des boutiques, sortaient les personnes de leur boutique et les molestaient. Mais au moment, parfois, de lever des machettes pour en finir avec elles, la police intervenait quand même pour dire, s'il vous plaît, mais n'y allait pas. D'ailleurs, ces émotiviers-là, parfois, se retournaient contre ces éléments des forces repressives-là, comme pour les taxer le complice. Ce que je veux dire pour sortir par là, parce que j'ai écouté des communautés de ce côté, notamment les victimes commerçantes qui ont perdu leurs biens de ce côté, j'ai eu des témoignages quand même assez forables, et c'est là que je pourrai revenir dans ma prochaine prise de parole, ou quand même des gens qui ont passé beaucoup de temps à Saint-Millement, je pense à ce jeune-là qui a passé 13 ans à Saint-Millement et qui a l'une des plus grandes boutiques Roland Télécom en plein cœur de la ville de Saint-Millement, qui m'a confié qu'il emploie des jeunes de la ville de Saint-Millement et qui ne comprennent pas qu'au moment où ça a dégénéré, ce soit, il est reconnu, certains jeunes qui sont ses employés m'ont très pointé sa boutique du doigt pour le prendre comme bourreau. Et ces jeunes-là sont venus et l'autre est-ce qu'il est possédé de tout aujourd'hui ? Après ces explications, David et Bouteau, Edmond Kambia, lorsqu'on fait ce descriptif de ces événements survenus à Saint-Millement en milieu de semaine, quelques jours après le grand dialogue national où l'une des commissions portait sur la cohésion sociale et la célébration de la diversité culturelle du Cameroun, quelle est votre analyse ? C'est très grave ce qui s'est passé à Saint-Millement. Que cela survienne au lendemain du grand dialogue national interpelle les autorités, interpelle les Camerounais, interpelle les gouvernants et même les gouvernés. Mais davantage, les gouvernants, sur leur capacité à être cohérents, non seulement dans la mise en œuvre des politiques publiques, mais également dans le suivi des politiques publiques qui sont menées dans les différentes localités du Cameroun. Cela interpelle davantage les autorités parce que cela arrive au lendemain du grand dialogue national où toute l'attention est focalisée sur la mise en œuvre des recommandations qui lui ont été adressées au chef de l'État et dont on attend l'application. Cela interpelle davantage les autorités au moment où on constate que le lieu où les événements se déroulent c'est Sarmé-Lima. C'est quand même la porte d'entrée du Ndiaye Lobor, la porte d'entrée du département d'origine du chef de l'État. Parce que que ce soit en Pan ou à Averbe-Yokumbo, ce qui se passait à Sarmé-Lima est grave. Vous avez écouté le récit que vient de nous faire notre collègue David Eboutou sur la situation qu'il a vu et entendu parce qu'il est arrivé là-bas quelques heures après les événements qui s'y sont déroulés. Et cet événement nous suscite, nous suggère une analyse sur au moins plusieurs grilles de lecture que je résumerai en pointant fort parce que le premier constat qu'on peut faire dans la première grille de lecture c'est que l'on a assisté, on a vu la misère et la pauvreté des populations du Sud et en particulier de la jeunesse dans une situation tragique, j'allais dire tragique, comique, tragique, comique. La deuxième grille de lecture c'est le mensonge politique de certaines élites prédatrices. On peut utiliser les termes utilisés par Feu Attebaïené dans un ouvrage célèbre dont je convie les compatriotes à lire avec beaucoup plus d'attention. Nous plongeons, nous sommes en plein paradoxe du pays organisateur. Ce sont les termes de Feu Attebaïené parce que dans cet ouvrage il a dit beaucoup de choses dont les événements récents nous amènent à comprendre mieux ce qu'il a essayé de dire quand il a parlé des élites prédatrices, quand il a parlé de la pauvreté profonde des populations urbaines mais rurales du Sud Cameroun. Il n'a pas été écouté ni par les ressortissants de sa communauté de son vivant. Aujourd'hui, beaucoup vont progressivement comprendre ce qu'il a voulu dire dans son ouvrage. La troisième grille de lecture rentre dans ce que j'appellerais l'échec des politiques publiques de manière générale du gouvernement camerounais mais aussi l'implémentation dans les différentes régions du Cameroun. Et dans ces échecs-là il faut dire finalement avant de rentrer en détail si vous m'en donnez l'occasion que la personne qui doit être la plus malheureuse dans cette affaire c'est le chef de l'État. Et pourquoi ? Parce que non seulement cela survient au lendemain du grand dialogue national qu'il a convoqué et qui s'est déroulé et qui lui a permis on peut le dire ainsi dans l'analyse à faire le voyage de Paris ou de Lyon où il a assisté à un grand événement avec beaucoup de sérénité on l'a vu quand il a réagi face à la presse il était tout souriant sachant que au pays les choses se sont un peu décrispées. Mais malheureusement pendant qu'il y était encore les événements de Samuel Mar l'ont ramené pratiquement au pays pour qu'il constate que la tension persiste et dans un autre degré au niveau des violences intercommunautaires sur la base j'allais dire d'un événement qu'on pourrait qualifier de banal parce que que des jeunes au lendemain d'un fait divers fait divers entre guillemets parce que quand il y a mort d'homme c'est dans le traitement que les journalistes en font ça rentre dans le fait divers mais lorsqu'il y a mort d'homme ça devient très sérieux mais que l'instrumentalisation de la mort d'un jeune moto-taximène soit utilisée à des fins politiques ou à des fins de violence intercommunautaire cela interpelle et interroge la capacité des élites de cette région à dire la vérité à leur cadet la capacité des élites de cette région à susciter un élan un élan vers le développement de cette communauté des émeutes de San Mellima qui cristallisent l'entérêt des Camerounais aujourd'hui maître Désiré Sikati sur le récit qui vient d'être fait par David Hiboutou quels sont les points saillants qui retiennent votre attention quelle est votre analyse de la gestion de ces événements de ces mouvements de répression à l'encontre des opérateurs économiques installés à San Mellima qui n'ont rien à voir avec l'assassinat d'un jeune conducteur de moto mais Cédric je pense qu'il ne faut pas seulement se focaliser à ce qui s'est passé l'autre jour il faut un peu rentrer dans le passé de notre pays pour se poser la question de savoir si ces émeutes auraient pu se produire ou pas en fait la question est celle de savoir est-ce que c'était une surprise pour moi c'est pas une surprise parce que la question de l'instrumentalisation du tribalisme et des questions de repli identitaire par le régime de Yaoundé c'est malheureusement un phénomène politique que tous les acteurs politiques qui veulent voir l'avenir du Cameroun dans un cadre idoine constatent ça veut dire quoi ? ça veut dire tout simplement que le régime de Yaoundé a mis sur pied constatant que toute la communauté nationale était d'accord sur le fait que la mauvaise gouvernance est en acquis était d'accord sur le fait que tout le monde souffre c'est à dire qu'on a un gouvernement qui ne pense pas au bien-être des Camerounais mais le régime de Yaoundé a mis sur pied un système qui consiste à diviser les Camerounais et ce système là passe par l'instrumentalisation du tribalisme l'instrumentalisation du repli identitaire ceux qui sont suppris aujourd'hui de ce qui se passe ou bien de ce qui s'est passé en espérant que ça ne se passera pas encore à sans minima c'est peut-être des gens qui n'ont pas pris l'habitude de regarder avec une certaine dextérité l'évolution socio-politique de notre pays il y a de cela trois mois une situation similaire a eu lieu à Obala et on a tous écouté par exemple le maire d'Obala c'était j'ai écouté ça sur votre chaîne de radio mais qui avait tenu des propos de nature à exacerber les affrontements entre les gens d'Obala disons que ce qu'ils appellent c'est le thème que je n'apprécie pas beaucoup les autochtones d'Obala et ce qu'ils appellent aussi les halogènes qui dans ce cas là apparemment c'était les ressortissants du nord et il faut bien se rendre compte qu'au sein du régime au pouvoir on n'a écouté personne dénoncer les propos scénophobes du maire d'Obala jusqu'à aujourd'hui donc en fait cela donne l'impression qu'on est dans une théorie qui est construite savamment par le pouvoir de Yaoundé dont le but est de monter les Camerounais les uns contre les autres ça devient indiscutable parce que tout à l'heure monsieur David Boutou il a fait un récit digne des journalistes d'investigation et qui correspond exactement à ce que moi-même j'ai compris quand j'ai lu les journaux en fin de semaine dernier il faut le dire précisément il se sont agis des attaques contre des ressortissants des Bamoun contre des ressortissants du Grand Nord contre des ressortissants baminiqués aussi il faut le dire honnêtement parce que si l'on rentre encore dans la politique de la langue de bois je ne suis pas sûr qu'on est en train d'aider notre pays s'il faut s'il faut dénoncer le tribalisme il faut le faire en disant la vérité lorsque vous voyez l'attitude des forces de maintien de l'ordre monsieur David Dabit de Boutou il nous dit et c'est d'ailleurs vrai c'est ce qu'il a pris sur le terrain que les forces de la même envergure que dans le cadre de 100 000 emments on n'est pas affaire à la même réactivité des forces de maintien de l'ordre moi j'ai du mal à croire que vraiment à 100 000 emments les forces de maintien de l'ordre peuvent se contenter parce que monsieur David Dabit de Boutou il a dit que le commissaire lui a fait savoir qu'ils étaient contraints d'encadrer mais c'est quand même c'est incroyable c'est à dire la police encadre des casseurs pour qu'ils cassent bien non moi quand même il faut que nous soyons sérieux le véritable problème le véritable problème c'est ce que j'ai dit tantôt parce que même c'est pas que les jeunes de 100 000 emments c'est pas qu'ils sont mauvais mais on les a mis dans une condition socio-psychologique de suggestion vis-à-vis des élites de cette ville qui fait en sorte que les petites choses que les élites vont leur donner ils vont percevoir ça comme une sorte de monde donc il y a une sorte de désorientation idéologique dont cette jeunesse est victime vous voyez donc à partir de ce moment là moi je dis on ne peut pas rentrer on ne doit pas rentrer dans la stigmatisation dit voilà à Ebolova les jeunes sont scénophobes non il faut se poser la question de savoir est-ce que c'est normal pour moi s'il vous plaît laissez-moi parler je vous en prie s'il vous plaît laissez-moi tranquille laissez-moi parler je vous en prie je vous laisse parler voilà donc je dis il faut dire la vérité compter les faits tels qu'ils se sont produits c'est différent de stigmatiser il ne faut pas il ne faut pas rentrer dans l'analyse donc maintenant ce qu'il faut dire c'est quoi c'est que ces jeunes sont victimes d'un contexte d'instrumentalisation volontaire du tribalisme et ça ne commence pas aujourd'hui je ne sais pas si vous avez il y a de cela un an il y a Olivier Billet qui avait écrit un article pour dénoncer ces faits là qui disait que le répli identitaire tel qu'il est instrumentalisé aujourd'hui à travers des clans des divisions tribales constitue une sorte de bombe de retardement qui va se retourner sur le visage des Camerounais et il y a de cela quelque temps aussi l'université Richard Macron disait exactement la même chose donc il y a des visionnaires ceux qui veulent voir l'avenir de notre pays de façon objective ça prévient qui a une construction objective matérialisée volontaire du tribalisme qui est faite ce n'est pas les Camerounais il faut bien le dire en général quand vous rencontrez les différentes populations camerounaises qui sont regroupées dans des communautés il n'y a pas un problème de vivre ensemble mais lorsque certaines autorités politiques pour se maintenir au pouvoir se croient obligés de manipuler les Camerounais d'opposer les Camerounais les uns contre les autres à ce moment il faut se poser la question de savoir si ce n'est pas eux les vrais responsables on a suivi ces jeunes exprimer leur exaspération quant au manque de considération l'absence d'emploi le chômage le sous-emploi la misère impante pour les jeunes de Saint-Mélima et la dénonciation de l'incapacité des élites à trouver des solutions à leurs problèmes avec vous Samuel Mout comment vous appréciez l'agition déjà de cet événement et les revendications posées par ces jeunes de Saint-Mélima vous m'avez invité à un débat politique dominical que nous aimons bien au Camerounais parce que ça nous permet je pense d'évoluer dans notre démarche vers une société plus démocratique j'assiste aujourd'hui à quelque chose qui me semble totalement inqualifiable lorsque nous sommes face à un événement aussi important et aussi dangereux que celui-là la première chose la première chose que l'on doit demander notre responsabilité de l'élite de porteur de voix notre responsabilité des gens qui veulent parler au nom des autres c'est de prôner l'apaisement c'est la première chose la deuxième chose également c'est de condamner avec la plus ferme virulence l'ensemble des débordements qui peuvent amener que des vies humaines dans une localité puissent être mises en cause parce qu'il y a effectivement un certain nombre des gens qui sont sortis du carnaval républicain et ça sur ce point-là je ne vois pas pourquoi on doit se terriverser après maintenant vous voyez vous David Deboutou je l'ai suivi pendant à peu près 15 minutes nous a fait un récit qui pour lui semble exhaustif mais là également quand je le mets en rapport par rapport à ce que j'ai entendu le premier adjoint de maire de Bolova le premier agent au maire de Bolova dit c'était de Bolova le maire le maire le maire de Saint-Méliman le maire de Saint-Méliman c'était de dire effectivement qu'ils pensent qu'ils ont identifié sans toutefois qu'ils puissent cautionner quoi que ce soit derrière qu'ils ont pu identifier plus ou moins la personne qui a été l'auteur du forfait qui est le détonateur de cette comment dirais-je de cette révolte voilà mais après ça ne sert à rien de porter de se rejeter la balle il y a un mouvement de viande qui s'est passé dans cette localité qui consiste à un moment donné que les gens puissent penser qu'ils peuvent régler leurs propres problèmes en se soulevant dans une république il faut considérer qu'il n'y a rien qui puisse être considéré comme étant insupportable après je vais revenir sur le point de jeu lorsque vous êtes en conflit avec une personne vous vous référez aux règles républicaines pour pouvoir essayer de trouver une solution à ces problèmes-là au lieu de se laisser déborder par un certain nombre de phénomènes quand il dit effectivement que l'opinant doit être malheureux qu'au sortir du grand dialogue national il y a des échoufferies de ce genre j'ai tendance à te dire le mot de Kamga c'est de dire effectivement qu'on nous a réunis à Yaoundé parce que dans notre société on commence à cautionner une certaine dérive identitaire qui consiste à dire qu'à un moment donné dans une reprise dans un coin de la république il y a un certain nombre de personnes qui peuvent se lever pour pouvoir dire nous sommes marginalisés et donc nous allons dicter notre loi à partir de demain ou d'après-demain je vous laisse aller au passage la présente d'association plateaux qui a fait le parcours d'Allemagne pour venir dialoguer avec nous aujourd'hui et il ne doit enoculamment se sentir minorité à l'intérêt d'une communauté nationale qui ne prône que la cohésion sociale et c'est parce qu'effectivement nous avons commencé à cautionner parce que nous voulons en faire des arguments politiques cette dérive-là communautariste qu'aujourd'hui on en est arrivé à faire un inventaire soi-disant qualitatif mais tout à fait approximatif de l'ensemble des victimes de ces émeutes est-ce que de manière rationnelle aujourd'hui on peut dire comme l'Assemblée le suggérait on s'est attaqué prioritairement aux boutiques de telle ou telle communauté et même si moi en tant que responsable politique même si c'était le cas je trouverais un autre cas de plus approprié pour pouvoir le dire pas le dire comme ça de manière encore qu'une dernière fois vous voyez très bien qu'en face de deux personnes qui vous relâchent les mêmes événements il y a des versions qui divergent par ailleurs quand on dit dans une république qu'il faut être assis sur le respect des règles il faut être assis sur le respect des règles je suis étonné d'entendre mettre ce qu'elle dit où en effet la police n'a pas été débordée ils ne mettent effectivement pour vocation de déborder les forces de maintien de l'ordre il faut également que ce soit connu c'est pas parce qu'ils seront en surnom qu'ils ne vont pas être débordés c'est pour ça qu'effectivement une meute à l'intérieur d'une république n'a pas sa place et c'est pas parce qu'on est en échec politique quelque part qu'on pense qu'on va susciter un certain nombre de vénements pour pouvoir en trouver des règles ou alors des ressorts pour pouvoir trouver des arguments politiques derrière une meute par essence n'a pas de raison d'être quand il y a une meute quelque part quelles que soient les raisons nous devons commencer par condamner les meutes deuxième chose également il voit bien que vous voulez mettre vilipander les élites mais mettre c'est qu'à tirer non camga nous sommes tous élites de quelque part et nous savons que nous avons une responsabilité importante pour cela il faut préciser que ce sont les jeunes qui ont la propre élite qui sont en majorité des ministres directeurs d'entreprises publiques ils sont tous les militants ne soyons pas les leurs après avoir fait ce constat des frères vous pouvez poursuivre votre analyse nous soyons pas les relais d'une parole qui me semble tout à fait irresponsable parce qu'il ne faut pas non plus mettre dans l'esprit des jeunes que lorsque on a une élite quelque part cette élite doit tout faire pour eux il faut mettre les jeunes dans un contexte effectivement où ils se débrouillent au quotidien où ils se débrouillent de trouver les voix de temps en temps s'il y a une élite bienveillante qui peut les trouver les indiquer le venir en soutien pour les démarches qu'ils font au quotidien effectivement mais un jeune qui est en échec il peut être en échec pour plusieurs raisons et cette démarche là vous évitez soigneusement de la faire un jeune peut être en échec parce qu'effectivement il y a un certain nombre de règles qui n'a pas respecté ce que nous devons inculquer aux jeunes c'est de dire effectivement qu'il faut travailler à travers le travail c'est dit que nous fêlés vous êtes jeunes y a-t-il du travail dans le dialogue à Saint-Mérima vous en avez 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 vous savez très bien qu'il n'y a pas une élite particulière qui est venue vous tenir la main mais à force de travailler vous êtes un grand présentateur de journaux téléviseurs aujourd'hui et vous devez être inspiré à ces nombre de jeunes qui vous suivent derrière et dans ce cadre là il faut que chaque jeune essaie de rentrer à l'intérieur de ses propres ressources pour pouvoir essayer de voir si on peut trouver le chemin effectivement si on peut trouver des occupations pour un ensemble de personnes effectivement je pense également que là c'est le devoir d'ailleurs une obligation des élites de la localité mais également du gouvernement mais je conteste avec la plus forte violence cette idée là qui consiste à dire que quand on est un pays organisateur on doit s'autoriser un certain nombre de choses effectivement quand il y a du travail à trouver on cherche du travail pour l'ensemble des Camerouins s'il y a et doit se faire de tous les horizons la notion de pays organisateurs que vous avez voulu relever tout à l'heure pour faire des loges je ne sais pas moi comment vous l'appelez à la débat à mon sens n'a pas de place dans la République parce qu'effectivement il faut prendre l'apaisement et arrêter cet inventaire macabre qui commence à indexer en disant car il y a une mouette quelque part je ne suis pas sûr qu'on fait le tri entre les boutiques pour pouvoir dire ça c'est le bout de la boutique de telle personne vous êtes sur un nuage vous êtes sur un nuage Padi Asanga lorsque vous suivez ces interventions lorsque vous écoutez le récit de ces jeunes Camerounais du département du Djailobo dans la région du sud qui se plaignent qui posent des problèmes relatifs à leur situation socio-économique pour justifier ces écarts de comportement ces violences observer ces derniers jours comment vous appréciez la gestion d'une telle situation yes thank you for giving me the chance to intervene as far as the 5 000 incident is concerned when my friend of the CPDM was talking vous avez dit échec politique que veut dire échec politique what does that mean you say here c'est moi c'est moi qui ai parlé d'accord no you said he said when he picked it up I took note of it when I wrote it here on my note c'est pas parce que il y a un échec politique que les gens vont faire ceci excuse ma approximative france let's play okay thank you so what do you mean by échec politique et who has failed tell me who has failed answer me so I will not come and sit here and people go and manipulate young boys and girls to distract want this is just something parallel created to distract what we came to do and there are people in your own system who don't want to see peace that's why they are doing what they are doing in Saint-Milima non c'est pas dommage it's not me who's saying he was on the field David Ebouti is sitting right me and he was on the field and I'm telling you people in this country that we must speak the truth to ourselves now having planted the decoration that you have accepted your own failure vous avez dit échec politique j'ai noté ça c'est moi j'ai écouté j'ai parlé de l'échec politique pour des gens effectivement quand ils ne sont pas plus vous le connaissez on va parler de l'échec maintenant oui oui mais l'échec politique n'est pas du nôtre c'est ce genre à travers la police i told you that don't marginalize me give me 30 % so let me speak you people are good at doing this high-handed thing you can do it in but you you so children are coming up now in and you have already planted the Decorations you it is a failure qui est le gouvernement, c'est toi donc tu ne peux pas s'y venir et dire que tu as fait et que tu veux que tu as fait pour toi non, c'est un compromis, cher ami comment tu dis que je n'ai pas compris mais en tout cas, la truth c'est ce que je veux être républicain c'est une frustration générale et que tu personnes sont instrumentalisant nos jeunes jeunes et filles pour votre politique et cette fois je vous en prie je vous en prie si vous êtes un confortable on cette plateforme, vous savez ce que je fais mais je n'ai pas venu ici pour se voir vous grandstand comme vous avez toujours été fait je n'aurai pas les taux d'argent pour venir et s'y aller et s'y aller et s'y aller pour les liens et manipulations donc, quand vous faites ce que vous avez fait et un certain ministre s'y aller et dit je bois mon ma tango les gens sont en train de s'entrer tu es là-bas c'est ce que je n'ai pas venu mais il se trouve en commission trying to solve anglophone crisis what are you people talking about let's play hardball so tell me these young boys and girls are victims of your Jacobini's high centralised system of government and that is why we are saying that we have to put this thing to an end I have heard some people talk about we will come to that debate later on but as we speak now you people who are in power in this country you have to solve those problems and stop instrumentalizing our young boys and girls to die for your lies like some of people who are sitting in the diaspora and we have come here to tell you the truth I'm very happy that in the same government there are people who have goodwill who want to solve the problem I have identified from the same government on a suivi ça melmo tout à l'heure il estime que ces jeunes aussi peuvent chercher du travail qu'ils doivent faire l'effort de chercher du travail pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins comment appréciez-vous cette prise de position when he's talking about shakespeare du travail is it the moto taxi is it a travail is that what you call travail is that what you call travail go to other countries and look what the young boys and girls are doing which countries? Rwanda the countries around Cameroon thank you I don't want to denigrate my country but I am saying that these young boys and girls are victims of your system because can you imagine that one person would be accused for having to embezzled billions do you know what you can use with billions to create as jobs? what are we talking about? and you say the go-shek-shek-shek-shek-shek-shek-shek-shek-shek-shek-shek-shek-shek-shek-shek-shek in Europe are privileged slaves over a total so when you want to say that we should go and create jobs or they go and look for jobs what is the role of the government? what is the role of the government? how does the government intervene in social it would make sure that we have social cohesion in this country? what have you done with it? how did we find ourselves in a situation where in Saint-Mélima you talk about the chef de l'État was in Dinh and he has come down and there is a movement de mer à Saint-Mélima you don't we already know for three years there have been movement de mer in the northwest and sovereign but the difference is that in Saint-Mélima the number of deaths are different the reaction is also different just like my friend of the MSC said so we have to be honest to ourselves why is it that way? why is it that way? don't feel uncomfortable please let's speak the truth and stay on the truth I've not come here to caress anybody but I've come here to stay the truth and if you know that I will pay for it with anything I will do it so that peace and cohesion should reign in this country thank you after Padi Assana j'aimerais d'abord que Edmond puisse évoquer la situation sur le terrain à Saint-Mélima avec ces jeunes qui posent des préoccupations relatives à la promotion et l'emploi des jeunes pourtant durant ces trois dernières années le président de la république plusieurs fois a annoncé la création de plusieurs centaines de milliers d'emplois au Cameroun et voilà des jeunes dans son département d'origine qui se plaignent de ne avoir aucun bénéfice concernant les politiques publiques en matière de promotion de la jeunesse au Cameroun comment comprendre ce paradoxe du contraste le contraste est réel c'est de nous fêler et nous le disions tout à l'heure qu'on a vu la misère la pauvreté des populations du ninja et de la jeunesse pauvre en particulier mais comment comprendre qu'en plein jour on assiste aux événements qu'on a vécu c'est-à-dire des jeunes nombreux certains en hayon aller vers des boutiques des magasins les dépouiller en présence des forces de l'ordre qui les encadrent il faut s'interroger ils ont d'après le récit que nous avons écouté tout à l'heure ils étaient peut-être en sous-effectif mais c'est très grave cela signifie que le renseignement prévisionnel n'a pas été efficace et dans un pays quand le renseignement prévisionnel n'est pas efficace ça veut dire que nous ne sommes pas en sécurité du tout je ne veux pas croire que c'est l'inefficacité du renseignement prévisionnel qui a donné lieu à ce qu'on a vu dans tous les cas on a vu des jeunes comme des gueux aller vers les boulangeries vers les magasins de tous autres les dépouiller les alimentations et je me pose des questions on ne peut que se poser des questions comment ont-ils pu être si nombreux en plein jour cela signifie qu'ils n'ont pas d'emploi on parlait d'emploi tout à l'heure cela signifie qu'ils n'ont rien à faire pour certains qui ont pu être interrogés ils disent que ils n'ont vraiment rien à faire en dehors de faire la moto il y avait ce qui leur restait encore à faire d'aller en forêt travailler essayer de travailler dans l'agriculture s'associer à ceux qui travaillent dans la forêt mais même au niveau de la forêt ils disent que ce n'est plus rentable du tout depuis que certaines élites se sont emparées j'allais dire ainsi entre guillemets des hectares et des hectares où ils n'y font de travail que des gens qui leur sont très proches et je voudrais dire à ce niveau que la plupart des élites prédatrices quand ils emploient des personnes originaires de leur région c'est essentiellement au sens nombrilisé du terme c'est-à-dire ce sont leurs frères sœurs cousins ce n'est pas tout le village ce n'est pas toute la communauté ce n'est pas tout le département et on constate et on peut le vérifier qu'il n'y a pratiquement pas d'entreprises d'industries dans cette localité dans l'ensemble même de la région du sud mais comment est-ce qu'ils vont s'en sortir ? et ce n'est pas nouveau il dit ce n'est pas un fait nouveau que des incidents de ce type surviennent à 100 millimètres au lendemain de l'élection présidentielle du 11 octobre 1992 au Cameroun il y a eu une crise la première crise post-électorale de l'ère de retour au multipartisme John Fondi revendiquait sa victoire volée au lendemain de l'élection présidentielle du 11 octobre 1992 100 millimètres encore 100 millimètres et Eberova à l'époque avait commis les mêmes actes auxquels on assistait récemment à 100 millimètres c'est-à-dire pour chasser des personnes installées dans ces régions et qui vaquaient normalement leurs occupations qui avaient des boutiques qui avaient des magasins des alimentations ils ont été pourchassés avec des goudins des machettes des flèches et et de nombreux outils qui ne sont pas de nature à renforcer ce qu'on appelle vivre ensemble et je me rappelle qu'en 92 déjà j'ai été à la gare ferroviaire de Douala ici pour mener une enquête parce que la plupart des populations originaires de l'ouest Bamileke et Bamoune qui quittait les régions du sud passait par Yaoundé et atterrissait pour certains à Douala à la gare j'avais mené une enquête là-bas et j'avais même été interpellé par le commissaire de police de la gare je ne citerai pas son nom parce qu'il est déjà décédé mais j'avais même été enfermé en 92 ici à Douala parce que je menais une enquête pour écouter les échos de ce que des ressortissants de l'ouest qui venaient des brevins et des s'aménements tout simplement parce qu'on est accusé d'avoir voté pour Nijon Fondi au détriment du fils naturel de la région Polbia et nous constatons quand on fait un peu le parallèle avec le contexte dans lequel on se trouve nous nous trouvons également et justement dans un contexte de crise crise post-électorale comme en 92 puisqu'il y a un parti qui revendique sa victoire volée j'ai dit nous 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 trouvons un an après dans un contexte de crise post-électorale comme en 1984 vous savez que pendant les violences les communautés Bamoun et Bamileke qui le disent à qui veut l'entendre certains vous disent qu'ils n'ont eu une vie sauve que simplement parce qu'à un moment ils étaient obligés d'inscrire au fronton de leur boutique ah c'est ça hein mais je vous dis c'est ce qui s'est passé sur le terrain je vous dis c'est ce qui s'est passé sur le terrain allez-y ensemble il m'a discuté avec eux moi j'en parle avec gravité simplement parce que j'ai vu les gens perdre l'ensemble de leur capitaux vous savez ça dans un pays où tout est extrêmement difficile même pour avoir cinquante mille francs de capital quelqu'un vous dit qu'il a perdu 10 millions 20 millions 300 millions comme le cas de ce jeune Laurent Télécom en plein centre ville de Saint-Mélima où il a perdu une boutique fait de grands placements de téléphones portables 300 millions de fonds partis à fumer il m'a montré les documents avec un chiffre d'affaires tout est parti à fumer j'en parle avec gravité parce que je me mets à la place de ces jeunes-là et donc je peux pas venir sur un plateau comme celui-ci m'amuser non c'est impossible ces gars-là et ils vous disent ils vont plus loin parce qu'ils ne sont pas dans vos histoires de tribalisme et teshira et ethnicisme ils vous disent monsieur Boutou nous sommes de Saint-Mélima je suis ici pour le cas de Laurent Télécom depuis 13 ans j'ai fait mes enfants ici je suis un Bouddha mais je te dis je ne peux même pas y aller parce qu'il ne sait pas où entrer donc ma vie c'est ici je demande aux autorités d'aller dans le sens du dédommagement c'est vous montrer à quel point ils sont dans une logique de vivre ensemble mais maintenant comment faire pour les y aider à ne pas effectivement penser qu'ils sont aujourd'hui lésés et que effectivement ils pourraient se lancer dans une logique de frustration qui pourrait aboutir à autre chose est-ce que les autorités locales les élites et forces vives qui sont pour la plupart des membres du gouvernement directeurs d'entreprises publiques au cadre d'administration publique est-ce que ces autorités ces élites ont apporté des solutions concrètes à ces problèmes qui sont survenus à Saint-Mélima ? la solution principale comme je l'ai dit tantôt c'est que le gouverneur a annoncé qu'il y aura des mesures de réparation et des dédommagements par la suite il y a eu quelques réunions parallèles chez le ministre Moutasier par exemple il a reçu un certain nombre d'élites dans son domicile de Saint-Mélima et il a dit également qu'il irait dans le sens de voir dans quelle mesure les élites là-bas pourraient contribuer à dédommager un certain nombre de victimes en sortissant des autres communautés mais jusque-là on a l'impression qu'il y a eu un goût d'inachevé et il n'y a pas eu à proprement parler un discours ferme allant dans le sens d'interpeller cette jeunesse là et de leur dire qu'effectivement nous sommes dans une logique de vivre ensemble où effectivement aujourd'hui on n'a pas besoin de telles exactions parce que je vais vous dire jusqu'à présent il me semble qu'aucune interpellation formelle n'a été faite en entrant dans ce studio je contactais encore quelques autorités l'appareil repressif à Saint-Mélima pour leur demander est-ce qu'il y a quand même des interpellations pour apaiser les uns et les autres elles m'ont dit non pas encore mais pourquoi pourquoi il faudrait aujourd'hui multiplier des mesures je suis même allé plus loin pour ceux qui lisent mes publications j'ai demandé à ce que quelques élites du sud aujourd'hui aillent forme de délégation et qu'ils se rendent même à Foumane à Foumbote à l'ouest pour essayer d'apaiser parce que ce qui se vit à Saint-Mélima est extrêmement grave j'en parle avec colère parce que monsieur vous vous rendez pas compte vous savez aujourd'hui il y a une telle exacerbation du tribalisme ou du discours tribal qui fait que des gens aujourd'hui vous taxent de Boulou de Babiléqué Boulou Babiléqué et derrière ces nominatifs-là on y met d'autres substances qui font que demain ou après-demain cela peut dégénérer à des accès totalement incontrôlables pour sortir je vais vous dire et ça il faut le dire aux Camerounais monsieur Biya aujourd'hui est devenu comme et ça Edmond essayait déjà de le dire comme un arbre qui cache la forêt on a l'impression aujourd'hui vu ce qui se développe systématiquement dans les discours dans les actes dans ce qui s'est fait moi je vais un peu de partout on vous dit quand monsieur Biya ne sera pas là vous verrez quand monsieur Biya ne sera plus là vous verrez mais Cédric Moufélé allez au sud le sud est plus proche de l'enfer que du paradis la route qui va de Mbamaya à Saint-Mélima si quelqu'un dans ce studio a fait cette route moi j'ai fait cette route avec mon véhicule c'est des nuits de poules à n'en plus finir je suis rentré de Saint-Mélima à 22h j'ai failli me retrouver à plusieurs occasions dans la bousse parce que nous voyons presque rien je roulais pratiquement à 60 à l'heure comment pouvez-vous imaginer qu'aujourd'hui des gens continuent de penser que comme c'est la région d'origine du président de la république comme c'est son département ils ont tout il faut déconstruire cette façon de voir parce que cela pourra nous être préjudiciable je parle en tant que fils du sud demain ou après demain pourquoi ? simplement parce que et cela on revient toujours sur le problème des autorités ou alors des élites du sud c'est elle aujourd'hui qui promove un certain discours qui font croire qu'effectivement tant que le président est là le sud a tout non cette jeunesse là envoie également un message ils ne se reconnaissent plus en ces élites menteurs en ces élites menteurs qui disent tout et rien qui ne promettent rien dont on voit uniquement quand c'est les grands moments électoralistes quand il faut changer de voix quand il faut aller faire signer des papyrasses pour des motions de soutien mais qui à proprement parler ne nous servent plus à rien ce sont essentiellement des élites venant du rassemblement démocratique du peuple camerounais Samuel Mott ici vous êtes représentant de ce parti au pouvoir pourquoi tant de mensonges de manipulations des jeunes dans le département du Djailobo et aujourd'hui vous avez suivi le compte rendu de ces réunions où ces élites ont été huées par ces jeunes fatiguées des promesses électoralistes qui n'ont pas été concrétisées notamment dans le département du Djailobo et plus large dans la région du sud pourquoi tant de mensonges des élites rdpc le mot mensonge me paraît fort le mot mensonge me paraît fort parce que ce que je demande autour de ce plateau c'est que lorsqu'on est à l'intérêt d'une republique il faut qu'on ait le temps mesuré vous me présentez comme étant dans la personne la personne qui est convenue pour le compte de rdpc parmi toutes les gens qui sont ici sur le plateau je suis l'une des personnes qui vit au quotidien avec les gens de l'arrière-pays parce que par ailleurs je suis au plan de section je suis au plan de section rdpc dont je connais ce que c'est que les détresses les souffrances les bonheurs que les gens qui vivent dans nos villages nos villages ont au quotidien mais je ne m'aventurais jamais à leur dire que parce que je suis leur élite que je peux tout faire à leur place contrairement à ce que laisse transparaître les messages que je reçois ici ou là l'élite 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 a ceci de bien qui peut servir de modèle ou jeunes enfants qui veulent progresser l'élite sert de temps en temps à apporter un soutien ponctuel lorsqu'un jeune est en détresse mais l'élite ne peut difficilement prendre l'ensemble de toute une communauté à sa propre charge parce que autrement dit il verserait dans des pratiques qui seraient totalement condamnables parmi ces étudiants des parlementaires qui siègent à l'Assemblée nationale qui siègent au Sénat qui ont la possibilité de porter des préoccupations à la fois de leur région d'origine où ils ont demandé des suffrages nous sommes déjà quelques mois à la provocation mais quand David de Boutou parle effectivement qu'il est un enfant du Sud et que par ailleurs il y a des nids de poules c'est un message qui au lieu de me désemparer de me conforter en disant s'il en est ainsi ça veut dire qu'on est face à un comportement républicain parce qu'autrement on n'était pas dans une république on ferait de les privilégier parce que aujourd'hui c'est eux qui sont au pouvoir mais je voudrais également que l'on s'apaise pour pouvoir dire ceci au lieu de les acerber les jeunes au lieu de les servir de courroie de transmission des messages qui sont pour ma part pour la plupart irresponsables qui consiste notamment à rejeter le tort toujours sur autrui et à se débiner par rapport à sa propre responsabilité au lieu de céder à cela participant de l'éducation et la première leçon d'éducation à faire dans une république c'est de dire très bien il y a un pouvoir qui est en place qui n'arrive pas à revoir vos problèmes nous devons être convaincants vis-à-vis de vous pour que demain nous puissions faire mieux et tant qu'on n'a pas réussi à avoir cet ascensement là de population il faut redoubler le travail à l'intérêt du corps social de telle manière à ce que demain ou après demain ça puisse basculer parce que même quand monsieur Assanga me dit quel est votre rôle j'ai tendance à lui dire quel est votre propre devoir et quelle est votre propre responsabilité dans tout ce que vous décriez comme étant un échec si c'est effectivement un échec le seul arbitre de l'échec effectivement c'est la population c'est l'électeur de demain qui va décider de porter à sang le président de la république ou de ne pas le porter mais il faut qu'on s'accorde on s'accorde là-dessus parce que autrement dit si nous rentrons dans ce discours haineux qui consiste à dire parce que à peu près mais également en matière de statistiques monsieur Boutou admettons par exemple qu'il y a 100% de boutiques au centre-ville qui soit de Bamileké à 100 méliments et si on brûle 60 boutiques 60% de ces boutiques ça n'est rien de stigmatisant il se passe tout simplement que dans le champ d'intervention des manifestants la plupart des boutiques étaient Bamileké et que parmi ces boutiques Bamileké là on a brûlé un certain nombre cela n'a pas dit qu'il y a une stigmatisation en disant qu'on a cherché nécessairement non 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 c'est bien ce que c'est très grave c'est bien ce que la statistique c'est bien ce que la statistique vous banalisez je ne 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 banalisez qui sont aujourd'hui dans la détresse et qui vous regardent qui vous regardent vous les choquez j'ai commencé contre le masque que vous faites David Deboutou j'ai commencé par condamner avec la plus ferme violence le fait que on puisse dévier des règles républicaines pour pouvoir aller s'attaquer à un bien d'autrui maintenant vos statistiques je vous laisse à vos statistiques et je vous explique très bien c'est pas la peine à moi de me dire il y a 60% de boutiques qui ont été brûlés parce qu'on a stigmatisé une communauté si dans le champ d'intervention c'est le sens de mon propos dans le champ d'intervention l'ensemble de ces boutiques là sont d'une communauté on brûlera parce que malheureusement les 60% appartiennent parce que les 100% appartiennent à la même communauté ce n'est pas une preuve d'estigmatisation c'est grave et même si c'était tel le cas c'est grave c'est grave non non même si c'est on peut prendre vos gravités c'est très grave je vous dis tout simplement que premièrement vous aurez dû commencer par condamner c'est ce que j'ai fait moi je l'ai fait non il l'a pas fait je l'ai fait je vous en prie monsieur attendez on est venu dans le débat par ailleurs par ailleurs par ailleurs par ailleurs je suis au milieu des gens qui ne rêvent que de meute comment ça et qui considèrent aujourd'hui que tant mieux comme le métier a eu lieu parce que depuis le 8 novembre depuis le 8 octobre 2018 on ne nous parle que de meute dans la ville et je vous dis tout simplement encore une dernière fois je reviens aux règles républicaines il n'y a rien première règle il n'y a rien dans la rue qui puisse être considéré comme étant insupportable deuxième règle s'il y a quelqu'un quelque chose dans votre entourage que vous considérez aujourd'hui comme étant insupportable revenez à la règle numéro 1 parce qu'à travers la règle numéro 1 vous allez trouver une solution à l'ensemble de vos problèmes ça peut être effectivement de ce que vous enlèvez l'ensemble de cette élite là que vous voulez parler aujourd'hui parce que c'est des bonnes arrières mais il faut quand même réussir à le faire et tant que vous n'avez pas réussi à le faire vous vous calmerez le temps nécessaire que vous pouvez trouver suffisant pour pouvoir le faire et tant que vous n'avez pas réussi à le faire vous accepterez effectivement que les choses puissent continuer à être géré comme ça ça sert à rien de manipuler les masses parce qu'effectivement en matière de meute personne n'est à l'abri qui manipule les masses dans ce cas on est dans un bastion électorale du RDPC dans le diable essentiellement maire député RDPC ministre de la République il y a un incident dans ce cas qui manipule ces jeunes attendez mais en plus là attendez c'est dit nous fenez nous avons une focalisation particulière sur les boutiques qui ont été brûlées nous passons sur silence ce qui a été le catalyseur même si pour ma part je ne dis pas que parce qu'il y a eu mort d'homme nécessairement on doit les brûler mais vous savez très bien vous l'angement que vous faites il y a eu un enfant qui était mototaxi qui a perdu sa vie et qui dans un geste totalement incontrôlé que par ailleurs je condamne et je souhaiterais que vous ayez la même condamnation la même condamnation que moi qui dans ce cas-là a dégénéré à une meute vous ne pouvez pas dire que c'est la rome mais je vous dis tout simplement le rôle de l'éducation là-dedans et c'est ce que j'essaie de faire sur ce plateau est important parce que vous devez inculquer aux jeunes en disant premièrement commencez à vous battre à vous battre par vous-même essayez de trouver à l'intérêt de la société des moyens qui puissent faciliter votre promotion et très souvent c'est dit nous fêler les gens qui sont battants ont trouvé quelque part quelqu'un qui les aide les gens qui se cherchent au quotidien ont trouvé quelqu'un qui trouve qu'ils les aident il n'y a pas dans la république quelqu'un qui a une obligation absolue de venir en aide encore que en matière d'obligation à l'absolu personne n'aura ces moyens-là à inculquer aux jeunes en disant le centre de la responsabilité premièrement qu'il consiste à dire même qu'on est en situation de désaccord profond c'est malheureusement ce que nous assurons quand il veut chaque fois revenir sur son concept de minorité quand on est dans le cadre d'une viviance profonde on recourt aux règles républicaines soit on porte plainte soit on attend une élection pour pouvoir faire la bascule mais en aucun cas on ne peut jamais se satisfaire en disant oui mais comme il y a un mode comme ça on va commencer à se stigmatiser pour pouvoir dire qu'il y a une tribu qui est ainsi de suite ce langage-là en mon sens ce n'est pas un langage de responsable mais il va falloir trouver d'autres mots d'autres ressorts et notamment que l'on puisse rester républicains le républicain vous êtes effectivement il n'y a pas de lieu il n'y a pas de lieu dans la république il n'y a pas de place dans la république il n'y a pas de place dans la république pour les épreuves c'est bien compris on peut dire d'autres choses c'est bien compris M. Désiré Sikati après ces événements de sans mélima quelles conséquences politiques faut-il tirer de ces événements de cette réunion de crise qui s'est tenue présidée par le gouverneur qui a essayé de prôner l'apaisement et où selon David et Boutou il n'y a pas eu de solution concrète pour pouvoir interpeller à la fois les jeunes casseurs mais également prôner vivre ensemble avec plus de fermeté et d'enthousiasme pour vous quelles sont les conséquences politiques à tirer de ces événements ben déjà quand on écoute M. Maud parler pour le camp du RDPC on s'imagine bien qu'il parle de la même façon que ses autres camarades du RDPC et que l'idéologie qu'il est en train de développer sur ce plateau est pratiquement la même idéologie que celle que partagent ses camarades du RDPC à partir de ce moment on peut se dire qu'il ne faut rien attendre de ces concertations là il va tout simplement s'agir d'apaiser les coeurs des gens mais sans toutefois s'attaquer au véritable mal qui est là dans la racine de l'arbre le véritable mal ce tribalisme et ils ne veulent pas s'attaquer à ce tribalisme pourquoi ? parce que c'est eux qui entretiennent ça c'est eux qui divisent les Camerounais je vous ai dit tout à l'heure que les jeunes de 100 minima ils ne sont pas tribalistes par essence ils ne sont pas xénophobes par essence c'est qu'on les a mis dans une situation de dépendance idéologique socio-psychologique vous voulez vraiment ne pas de tribalisme s'il vous plaît vous pouvez me laisser finir vous voyez très bien quand vous parlez je vous écoute je n'ai pas l'habitude d'interrompre les gens quand vous aurez votre tour de parole vous allez revenir sur le tribalisme voilà donc je dis vous savez vous êtes vraiment sur NUH vous êtes le seul sur ce plateau qui donne l'impression d'être en train de débattre d'autres choses que ce dont on parle donc voilà lorsque vous voyez comment les membres du gouvernement de ce régime se comportent quand vous avez dans un gouvernement des ministres qui viennent inciter leurs compatriotes à la haine tribal c'est-à-dire amener les gens des êtres tribus à voir les autres comme des ennemis et à partir du moment où on a un mouvement de contestation populaire qui gagne les jeunes étant donné d'ailleurs que ces jeunes ils sont dans la même chose quand vous regardez la situation de précarité dans laquelle ils se trouvent c'est la même chose si vous allez dans toutes les régions du Cameroun aller à Gidiguis à Kolofata à Bangouren c'est pratiquement la même chose on parle des jeunes qui sont dans l'activité de mototaxi que ce soit la tribu que ce soit le clan que ce soit le village c'est pratiquement la même chose les jeunes sont délaissés partout c'est que les jeunes de sans minima sont en train de dire mais ils constatent tout simplement qui ne sont pas éligibles aux mêmes avantages que certains proches des élites lorsqu'ils regardent par exemple des concours administratifs et qu'ils se rendent compte qu'il n'y a que les enfants les parents de ces personnes qui ont réussi alors que eux aussi ils ont des capacités des compétences pour pouvoir être éligibles à ces concours là mais il y a de quoi ils doivent se sentir frustrés et leur frustration je dis c'est la même chose que la frustration du petit gars qui est quelque part à fond de Moukoué qui est aussi intelligent mais qui ne peut pas être éligible tout simplement parce qu'aujourd'hui on a un système de prévarication et de confiscation voilà de la fonction publique par un petit clan c'est de ça qu'il s'agit donc maintenant il faut comprendre moi j'ai dit tout à l'heure que depuis l'élection présidentielle et d'ailleurs moi je me félicite que Edmond Kamga est rappelé que ça ne date pas d'aujourd'hui en 92 c'est déjà le même phénomène c'est-à-dire l'instrumentalisation la manipulation des masses à travers le tribalisme c'est un moyen politique qui a été choisi et adoubé par le RDPC et ça c'est dangereux on ne peut pas être un dirigeant responsable et sacrifier l'intérêt de la nation au détriment des appétits de pouvoir c'est de ça qu'il s'agit vous ne pouvez pas monter des Camerounais les uns contre les autres tout simplement parce que vous avez besoin que dans le cadre de cet affrontement-là vous en profitiez et qu'il vous serve de rempart ou bien de fondation pour vous maintenir illégitimement au pouvoir c'est de ça qu'il s'agit il faut comprendre ça comment il faut tout simplement comprendre qu'il y a une certaine catégorie d'élite malveillante dans ce pays qui ont décidé de manipuler des Camerounais pour dire déjà vous vous souvenez quand le professeur Camteau et ses portés candidats à travers son investiture à la présidente de la république vous avez bien vu qu'il y avait toute une machine tribalistique qui avait été mise sur pied instrumentée bien matérialisée par les pontes du régime dites moi dans quel pays un ministre de la république peut tenir des propos pour rapprocher une communauté de la situation qu'ont connue les juifs à travers la Shoah dites moi dans quel pays un ministre comme ça peut continuer de laisser au gouvernement mais attendez si ceux qui l'entourent ces supérieurs ne disent rien c'est qu'ils sont d'accord et tout à l'heure je sais pas monsieur excusez moi c'est pas une insulte mais vous êtes dans une bulle qui est totalement fermée je sais même pas comment vous respirez mais il faut il faut toujours se rappeler il faut toujours se rappeler j'ai parlé tout à l'heure d'Obala parce que moi j'aime parler en donnant des exemples je vais parler tout à l'heure Obala ça fait trois mois Edmond est rentré en 1992 Obala on a eu la même chose à Obala il y a de cela trois ans on a eu un phénomène pareil à Ebola toujours c'est à dire un petit incident entre des différentes communautés qui débouchent sur un affrontement tribal où les gens portent les affaires pour quitter la ville on ne peut pas on ne peut pas faire ce que monsieur Monod nous demande de faire et qui est également la même chose que le RDP si vous voulez qu'on fasse fermer les yeux faire comme si de rien n'était on ne peut pas tout banaliser vous êtes en train de mettre vous êtes en train de planter vous êtes en train de planter vous êtes en train de planter les jalons d'une guerre civile qui n'est pas qui n'intéresse pas les Camerounais je suis désolé ça ne veut pas insister sur le rôle de l'éducation non pour pouvoir changer les mentalités et appeler les jeunes à pouvoir se prendre en charge eux-mêmes que pensez-vous d'une telle proposition pour sortir de ces multiples crises observées dans certaines parties du Cameroun mais monsieur Noufélé arrêtons de faire du saupoudrage si vous regardez le taux d'éducation au Cameroun il est parmi les meilleurs en Afrique vous comprenez donc ne me donnez pas l'impression que les jeunes de 100 000 m sont sous-éduqués ils sont bien éduqués mais même quand on est sous-éduqué on peut être dans une situation de frustration se retrouver en train de poser des actes qu'on n'aurait pas posé en temps normal surtout quand vous avez les élites qui sont en fait les miroirs de votre société qui vous disent que en réalité vous n'avez pas certaines choses parce que c'est vos compatriotes qui ne sont pas du même village de la même région que vous qui crée des problèmes ici mais c'est de ça qu'il s'agit comment vous pouvez expliquer par exemple qu'il y a des crimes il y a des gens qui sont assassinés dans une ville et que la police qui a tous les moyens d'enquête ne parvient jamais à élucider les affaires mais ça crée un contexte un climat de frustration c'est pas tribalisme oui non non je ne dis pas que c'est pas tribalisme c'est l'incompétence gouvernementale dans la gouvernance donc ça fait en sorte que à un certain moment ces jeunes de 100 millions on peut se dire que c'est légitime pour eux de penser que puisqu'ils ne peuvent plus faire confiance à l'Etat dans ses pouvoirs égaliens ils vont être tentés eux-mêmes à résoudre certains problèmes même si la solution qu'ils ont préconisée n'est pas forcément la meilleure donc moi je pense qu'il ne faut pas il faut pas se mettre dans les clichés il faut en présence d'une situation pareille s'attaquer aux vrais responsables et il faut que les Camerounais dans toute leur communauté du moins ceux qui souffrent qu'ils sachent qu'en fait ils ont un idéal commun et qu'ils ont également ils ont quelque chose qui les rassemble cette souffrance commune-là aller dans les zones les principales zones reculées je ne parle pas des zones reculées aller même dans des villes comme Consamba Consamba c'est tout prêt aller dans des villes comme Idéa est-ce qu'elle aime ce pays où être moto-taximan est devenu une activité recommandée même par les pouvoirs publics on encourage les jeunes à être des moto-taximan lui vient de dire qu'il y a un député qui a estimé un député qui a estimé que désormais il faut réserver l'activité de moto-taxi aux jeunes déjà je ne sais pas si l'activité de moto-taxi c'est une profession avec avenir mais en même temps on ne peut pas dans une situation où on voit très bien que les tensions les tensions on voit bien que les tensions sont en train de prendre des proportions inimaginables et venir en créer davantage en disant parce que ce député est en train de dire clairement que ceux qui ne sont pas originaires de 100 millimètres n'ont pas leur place à 100 millimètres dans ce contexte comment on fait pour résoudre ces problèmes pour apeser les tensions pour promouvoir ce vivre ensemble cette cohésion social tant vantée par le président de la république mais qui à la réalité se fissure dans certaines régions lors de ce type d'événements comment faire il faut qu'on cesse avec l'instrumentalisation de la jeunesse à des fins politiciennes mais c'est ce que vous faites il faut qu'on cesse avec ça c'est la première chose et il faudrait que les politiques publiques soient efficaces qu'il y ait un suivi évaluation et qu'on fasse le bilan à la fin qu'on sache que dans telle ou telle localité on a pu avancer dans tel domaine à ces républicains et ce qui est dommage c'est que dans l'ancien régime celui d'Aïdjo il y avait un travail qui avait été fait à travers le concept de développement auto-centré cela faisait en sorte que tous les 5 ans d'une région pouvaient acquérir des bases d'un développement dans les différents secteurs sociaux économiques et ça routait ainsi tous les 5 ans on passait d'une région à une autre si pendant les 37 ans du régime de Paul Biya il avait tout simplement poursuivi avec le système de développement auto-centré de son illustre prédécesseur comme il l'appelait à une certaine époque je pense que le Cameroun aurait beaucoup avancé les plans quinquenaux je crois c'est-à-dire que tous les 5 ans et vous voyez bien que le commis agro-pastoral agro-pastoral qui est né sous l'ancien régime a du mal à se poursuivre avec le régime de Paul Biya c'est-à-dire que quand on annonce qu'il y a commis à telle ou telle localité il faut attendre très longtemps pour que ce commis puisse se tenir le dernier en date celui de Bolova on ne sait pas quand on va se tenir un prochain et curieusement on parle de la deuxième génération en matière d'agriculture mais comment est-ce qu'on va encourager les planteurs les agriculteurs à être des vrais agriculteurs à être dans la modernité qu'imposent les techniques agricoles aujourd'hui si on ne peut pas respecter le calendrier tout simplement d'un commis agro-pastoral c'est dit qu'en réalité au-delà du premier terme que j'ai utilisé l'instrumentalisation il faut qu'on cesse avec l'instrumentalisation et que la jeunesse ne soit plus simplement ce qu'on appelle le fait de lance la nation c'est-à-dire dans les discours creux mais qu'effectivement que le gouvernement essaye de mettre en place des politiques publiques qui permettent à la jeunesse effectivement d'être dotée de moyens de moyens pour pouvoir s'autodéterminer il y a eu plusieurs projets qu'on a lancés dont on a du mal à faire non seulement le bilan je ne vais pas citer des exemples parce qu'ils sont nombreux il y a plusieurs projets pour la jeunesse mais quand on fait le bilan ce n'est vraiment pas positif donc c'est-à-dire qu'en réalité le gouvernement le gouvernement a une énorme responsabilité dans ce qui s'est passé avec les élites du RDPC en particulier et qui continuent ce qui s'est passé ensemble parce que ce n'est pas nouveau je citais 1992 donc on aurait pu tirer la leçon pour que de telles choses n'arrivent plus au Cameroun dans le même contexte j'ai dit contexte de crise post-électorale je voudrais te démentir là-dessus parce que c'était la bonne chose en 1992 et en 2019 aujourd'hui c'est un an après le début de la crise post-électorale c'est pas de fait monsieur Mott messieurs ces événements de sang mélima surviennent au moment où le président de la république était à Lyon en France afin de pouvoir s'entretenir avec son homologue français Emmanuel Macron au-delà de la reconstitution du fond mondial pour la lutte contre le sida et d'autres maladies le président de la république a déclaré à la fin de l'entretien qu'il a rendu compte à Emmanuel Macron du grand débat national qui s'est déroulé au Cameroun ce sont les propres termes du chef de l'État pas dit à Sangha vous êtes l'un des participants au grand dialogue national le président de la république du Cameroun a fait savoir au président français Emmanuel Macron qu'il y a eu un grand débat national au Cameroun comment vous appréciez les propos du chef de l'État juste après ce grand dialogue national il n'est pas une surprise pour moi que le meilleur élève va rendre compte à ses pères de ce qu'il veut faire mais nous disons que and we are saying this firmly there are Camerounians in this country that can solve the Cameroun crisis here what is he going to tell Macron Macron is a kid he could be his grandfather so I would not let that one go when you were talking about instrumentalizing social tension during the anglophone crisis there is a certain person who is supposed to heading a certain bilingual commission do you know the concept of Cam no go does any of you know that concept in service it was used during the anglophone crisis and who used it please vous voulez faire dans la langue de bois ici qui a utilisé ce concept de Cam no go pendant la crise anglophone ce personne a été propulsé he had a post for saying that the person who said there was no anglophone crisis he do this thing ah la 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 and the concept of Cam no go it is meant to create that north west south west divide set south west people up to attack those of the north west region you also heard it somebody said in set and sat in the diaspora and say all the barbecues and francophones should leave where are we heading to do you think that person really has the interest of Cameroonians he is working for people in the regime go and read from their cam how they are attacking themselves so this regime operates like that and Cameroonians should be very very aware and know that their time is up and anybody I want to say any Cameroonian who votes CPDM again in this country is a clown then coming back to ah mais voilà yes why 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 that's that opinion je vous en prie pas de gros mots pas de gros mots sur ce plateau on reste très pondéré nous voulons partager nos analyses we should say james de Cameron was a clown in this country and he made money ok justement donc the only climate occupation concernant the why does mr they are not sitting in cameroon and tell the cameroonian that this is the result of the grand dialogue that's where i have a problem i have a problem with that he should come back to the cameroonians and give them what we have said we are trying to talk amongst cameroonians we can't solve the problem why is he going to give that account this is these are some of the incongretes of this regime so we cannot sit here have a discussion here we say we cameroonians have said then you go again to and say you are going to give a counter on this you mac macron what how how consistent are we my brothers escape to raise a constant such a link community there is we have to say it as it is we when i where i live in germany when you go to the parliament that is where you have the right and i consider this grand dialogue as a forum that has given us the voice to talk we are the voice of the voiceless without this grand dialogue i've never had the national stage to say it as it is i would have been there on my facebook page and trying to de-radicalize people but now that i have the opportunity to tell cameroonians and tell my friend samuel mo who's very elegant like me here dressing in my traditional way that it is time for you people to pack out and say that your response your 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 regime has been irresponsible for 36 years and irresponsible regime produce irresponsible citizens look at the situation that we have in the north of southwest look at the station in san milima who is responsible for that what have your 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 secret service done what have your service the ransom man done to make sure that these things don't happen all these things are planned with time and we have heard that there are the same people in your own regime who go around saying that uh only indigenous of san milima should be driving motor taxi just like what a certain somebody said in the southwest region i think cedric we have to sit down as cameroonians and think and put up strategies to make sure that we end this bloodshed this jacobinism from yaounde stop he was talking about yaounde he sits here this my my friend was on the field we say what were you on the field never were you on the field what is it you people see them what is it you don't do you have not been on the field this young man went on the field came and gave you a report and you you sit here grandstand like other people do in your cpdm thing you and then you wonder why the people are vomiting you that's why we are saying in the north and southwest region we want all our peoples to be voted we don't want people who be appointed left and right and you come and sit in yaounde where your 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 codes and i and think that it is it is all good now we are saying no to it and i think the time is now for us to have a political conscience that will be cameroonian together and end the bleeding put an end to this new colonial regime that is taking or somewhere i'm happy that this dialogue has set the pace and cameroonians who understand where we are going to après vous pas dire ça gare david et boutou sur cette sortie du président de la république qui intervient une semaine après le grand dialogue le chef de vita sur sa page facebook a déclaré au camerounais qu'il y aura un traitement diligent des recommandations qui ont été faites dans la mesure du possible dans les possibilités du cameroon et ensuite il a déclaré à la fin de la rencontre avec le président français qu'il a rendu compte du grand débat national qui s'est tenu au cameroun comment appréciez vous une telle sortie du chef de vita une semaine après ce grand dialogue censé résoudre la crise dans les régions du nord ouest et du sud ouest rendre compte j'ai parlé de l'absurde révélateur dans une des chroniques que j'ai signé sur radio kinox et cela est révélateur de ce que les citoyens qui étudient ce pays ont souvent dit à savoir que le cameroun reste sous le couvert paternaliste de la france nous sommes là c'est des rapports paternalistes de faits qui gouvernent entre la france et le cameroun c'est pour cela que les dirigeants qui ont été bombardés à la tête de nos états fantoches au lendemain des indépendances factices qu'on nous a attribués en 60 les mêmes qui sont toujours là n'ont pas muté dans leur paradigme de vision et de perception dans les rapports bilatéraux qui les lient à la france le président malheureusement est dans cette logique là il doit rendre compte c'était un lapsus révélateur de ce qu'effectivement le cameroun de fait est un état néocolonial néocolonial au sens de croix mécrouma qui définissait le néocolonialisme comme étant il disait l'essence néocolonialisme c'est que l'état qui est assujetti est théoriquement indépendant il possède tous les attributs de la souveraineté un hymne une devise un drapeau et pourtant son économie et par conséquent sa politique sont manipulés de l'extérieur c'est difficile de ne pas s'inscrire dans cette logique de croix mécrouma qui continue à s'appliquer à nous à savoir que nous avons des dirigeants effectivement qui sont moulés dans des paradigmes qui veuillent que si paris ne dit pas paris la véritable métropole eux la périphérie n'applique pas c'est pour cela qu'au lendemain d'une grande initiative comme celle que vous avez appelé grand dialogue national que nous avons souscrit que nous avons accompagné le président s'est empressé effectivement d'aller rendre compte maintenant vous parlez de mesures sorties de ce grand dialogue national nous avons commencé à les acclamer en ce qui concerne notamment l'élargissement d'un certain nombre d'acteurs politiques importants que nous pensions qu'ils contribueraient leur sortie notamment à rentrer dans la décrispation de l'atmosphère politique qui était tendue jusque là nous avons salué la libération des leaders comme le professeur Maurice Campto ses alliés et un certain nombre de ses militants mais nous allons continuer à demander que cette libération soit totale c'est à dire qu'aujourd'hui quand on vous dit que le président de la république a libéré 333 anglophones on vous dit qu'il en reste encore un peu plus de mille qui sont parmi lesquels les leaders commandes show bbc général galim péntérens et autres qui à un moment même se sont positionnés comme étant des modérés ils ont appelé au travail des correspondances épistolaires à ce qu'ils ont appelé le back to school dans les zones anglophones et autres je me rappelle que j'avais été l'un des relais de ces correspondances là parce qu'il me les avait revient à la prison centrale de yaoundé à côté nous continuons à côté d'eux il ya ayu sisikou et son gouvernement virtuel de l'ambasonie pour nous autres qui avons de près examiné le dossier de ce qu'on a appelé l'opération et pervient là ça pourrait peut-être plaire à monsieur samuel motte nous avons demandé la libération de ce nombre de prison de l'opération politique et d'ailleurs pour que les populations pervient parce qu'ils sont vos anciens camarades pour la plupart c'est à dire que quand nous avons demandé à ce que des gens comme mara famille du yaïa je crois que vous vous allez me rejoindre pour qu'aujourd'hui dans le cadre de la détente que tout le monde souhaite que ces gens là soient élargis il ya un journal régional qu'on appelle du sel qui a assisté un débat cette semaine en disant que le grand nord aujourd'hui également se positionne et demande la libération de ses fils il ya mohamed mara famille et les autres il est aujourd'hui les réunions en plein coeur de yahoud et du sud qui demandent également qu'on libère certains de leurs fils à jean maria par le bar a eu bon là maintenant alors non pour seulement deux autres qui sont interdits alors je vous parle de mourant à l'hôpital central de yaoundé vous pouvez aller vérifier les ministres langues est en train de perdre la vue alors je vous parle puisque je l'ai vu de mes propres yeux le ministre l'ancien premier ministre il n'est pas le chef traditionnel du nord-ouest du sud-ouest demain la libération lui l'a même perdu la parole il ne parle plus beaucoup de gens ne le savent pas et tel à l'heure ce sont vos anciens camarades et dont nous militants dans le cadre de la grande détente à l'issue du grand dialogue national que le président de la république a le bout de ses mesures détentes et qu'il libère ces gens là dans parfois les procès politiques qui ont été tentés contre eux ont souvent été à l'indiquer nous ne parlons sur la base des faits c'est à dire que quand vous avez lu les livres souvent pour nous passer là avec des faits des chiffres vous avez lu mensonge d'état du bain au langen à wala qui vous donne des chiffres si ce qui s'est passé sur le sida l'agisse sa gestion sur les affaires du sida ils vous demandent comment il a géré que si vous avez lu c'est que vous prenez ça je vous en prie je vous appris si vous avez lu j'espère que vous les avez lu nous parlons sur la base non seulement que je vous en prie si vous avez le secrétaire général de la présidence de la république en termine qui n'a pas besoin d'hérité de d'atteindre barat vous verrez qu'il ya ce nombre de choses qui sont dites si vous avez lu là d'ailleurs bref tous ces livres là de vos anciens camarades vous conviendrez au moins qu'aujourd'hui si vous nous inscrire dans la détente j'espère que vous voulez la détente nous irons dans le sens de solliciter puisque c'est légèrement central le président de la république qui a reçu les grandes recommandations ici le grand dialogue national on ira dans le sens effectivement de d'implémenter et de sortir tous ces gens là pour repartent une nouvelle heure parce que malheureusement avec les événements comme ce dont nous parlions tout à l'heure les événements de saint-mélimat on a plutôt l'impression que ces événements sont venus remettre en question et edmond a raison de le rappeler ce qui vient d'être fait et à ce moment là qu'est ce qu'il faut donc faire là maintenant organiser notre grand dialogue national qui en a c'est droit mais peut-être parce qu'on n'a pas de grand dialogue national il y a à côté de grands petits peut-être il y aura des petits dialogues qui vont suivre entre temps et qui pourraient permettre effectivement qu'il y ait ces mesures d'état dont nous escomptons tous parce qu'en tant que républicains ce qui se passe là n'est pas d'humeur à nous faire rire le cameroun va extrêmement mal extrêmement quand vous marchez là dehors et que vous croisez les gens je ne comprends même les cap les camerounais sont des êtres quand même formidables vous croisez quand même des individus qui rient qui sourient à croire que nous vivons dans un petit paradis ce pays est au bord des braises et tous les jours j'ai l'impression quand j'allume mes écrans je vois des gens comme monsieur mode qui vous explique à nous que tout va bien dans le meilleur du monde il faut rire il faut moi je me demande effectivement et c'est là où je rejoins monsieur maître sikati qui on a l'impression que monsieur Montu c'est plateau est véritablement un autre boulot il nous amène à gauche à droite dans un tourbillon à croire que ce pays va bien mais ce pays va extrêmement mal de l'extrêmement attention et quand on l'appelait tout à fait d'après votre position david les camerounais qui prient également pour le retour à la paix dans les régions en guerre et qui prônent eux aussi le vivre ensemble mais la situation sociopolitique du pays montre d'autres réalités samuel mode sur cette sortie du chef de l'état qui s'est rendu à lyon pour assister à une conférence la reconstitution des fonds pour la lutte contre le sida et à la fin de la sortie de cet entretien avec emmanuel macron président français il a fait savoir qu'il a rendu compte du grand débat national cela a surpris certains camerounais qui ont assisté plutôt au grand dialogue national et non à un grand débat comment on comprend cette sortie samuel mode de dialogue débat ce qui s'est passé dans les conditions qui a été fixée par le chef de l'état vous pouvez l'appeler comme vous voulez ça n'aura aucune espèce d'importance je vous rappelle également que lorsque vous avez un entretien en tête à tête avec quelqu'un qui vous pose des questions forcément vous lui dites ce qui s'est passé le terme rendent le conditionnel rien de péjoratif je voudrais également que là aussi vous voyez je voudrais prendre à témoin les téléspectateurs lorsque nous sommes dans un débat il y a un respect mutuel qui doit s'établir entre nous et je souhaiterais également je considère qu'il n'ait pas été respecté tout au long de ce débat parce qu'il ya des thèmes très fâcheux que j'ai voulu éviter en parlant notamment d'éducation qui serait la seule chose qui pourrait nous sortir de marasme dans lequel comme ils veulent le qualifier dans lequel nous sommes aujourd'hui on a chaque fois voulu éviter pour pouvoir me renvoyer les boulpillants sur la figure effectivement c'est notre destin nous communiquant de dpc d'aller de plateau en plateau chaque semaine pour prendre ce genre de colibènes mais je ne souhaiterais pas que mc c'était pas de ce plateau avec le sentiment qu'effectivement quand il a dit que nous sommes des tribalistes nous avons un produit très mal qu'il s'en est sorti à son bon compte mc c'est 1 et ça je ne parle pas je suis un expert comptable je dois être respecté pour cela je parle à la l'objectivité je vous ai montré à table est instrumentalisé par le bali ça arrive ça ne m'impressionne pas c'est vous qui est dans le c'est vous qui est dans le vectif quand vous voulez quand vous voulez quand vous voulez vous parlons à présent de la sortie du chef de l'état je parle de ça je parle de la parole quand une personne dit nous sommes allés au fm en 1987 parce qu'on a refusé d'utiliser l'épargne de bamlequais je me demande si on parle de tribus on parle pas de tribus quand on demande un canda la présente à la présente de la république de condamner le propos de la dérive tribale de patrin gana et il dit ce n'est pas je n'ai eu il n'est pas qu'à la présente de la république de toute façon c'est pas mes affaires on est là en plein tribalisme quand on dit effectivement s'il ya un concours de boule j'ai envie de le passer écoutez maître sikati on a dénoncé lorsque lorsque l'on n'a pas dénoncé j'ai les enregistrements lorsqu'on dit effectivement que l'une des politiques que j'entends et que j'entends mais lorsqu'il serait plein de la république c'est de remettre à plat l'origine du foncier au camounou parce que il est totalement insupportable que quand quelqu'un a aménagé des surfaces et que quand d'autres personnes viennent d'avoir des matières pour les chasser on ne parle à sa propre communauté on est en plein dans le tribalisme et je voudrais tout simplement sortir de là pour pouvoir dire qui a dit ça ah mais j'ai des enregistrements malheureusement pour vous vous en prie messieurs revenons sur le débat et c'est un peu là on fait dire à maurine d'ongu qui est un grand observateur du fait politique au cameroon qui a dit je constate c'est donc qu'il n'est pas hors sujet je ne suis absolument pas hors sujet quand au reste oui tout reste je considère qu'il faut insister sur le fait que il y ait une éducation qui nous fera transcender demain le clivage tribal ça veut dire qu'il faudra que l'on puisse être à l'aise aussi bien que l'on se trouve à douala à yaoundé à bafou sam non l'obstant ses origines et notre rôle à nous l'idée d'opinion c'est de ne pas continuer à verser de l'huile au feu les gens qui sont désœuvrés effectivement ils sont de l'étendre la même qu'ils puissent trouver un moyen de progrès là-dedans quand on peut mais également insistons sur le fait que quand nous rencontrons un jeune demain maître sicati j'ai pas besoin de vous parler de moi mais jamais j'ai appris à me débrouiller et je pense que chaque jeune peut se débrouiller aujourd'hui pour pouvoir trouver son chemin vous l'avez dans le cas là mais attendez 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 qu'on avance dans la sortie et la sortie non non et la sortie je suis sur la sortie du chef de l'état pour pouvoir dire effectivement que je suis patent pour ce qui est de pouvoir enlever les gens qui n'ont pas pu bien travailler pendant une période mais dans le cadre d'un contexte qui est bien défini qui est un contexte républicain quant au compte rendu du chef de l'état quant à ce qu'il est parti se faire en france à ce qui me concerne également en tant que républicain je considère que le grand événement de yaoude n'aurait pas dû être parce que la république nous donne des ressorts pour pouvoir résoudre un certain nombre de contentieux que soit individuels que soit collectif que nous pouvons avoir entre nous et on n'a pas besoin de prendre des armes pour cela quand je vois effectivement qu'il est en train d'éduquer sur le fait qu'effectivement à un moment donné il ya une partie de la république qui est paralysé il s'agit pas d'un fait républicain il s'agit d'une déviance en ce qui me concerne et aujourd'hui on est très bien que les gens qui le gouvernement qui est en place essaie d'essayer de mener pour pouvoir trouver des solutions à tout là également lorsque vous êtes en situation là également on parle d'un dialogue ou débat comme vous voulez quand vous partez dialoguer quand vous partez débat c'est que vous ayez des points de vue convergent c'est pas pour être dans la surenchère c'est que j'ai vécu dans ce plateau aujourd'hui ce n'est que de surenchères qui consiste à dire que le tout le monde on a l'habitude je devrais seulement que vous disez je voudrais tout simplement qu'on dise à tout le monde dans le cadre du fonctionnement de la république il y a on doit absolument être sensé de telle manière à ce que nous les leaders d'opinion vont donner le cap aux autres parce que si nous sommes là pour pouvoir suivre les populations qu'ils ont pour des tas de raisons on peut se plaindre pour des tas de raisons je comprends parce qu'ils comprennent dans votre propre famille il comprenne dans votre propre village il y a déjà effectivement qui parce que à un moment donné il ya quelque chose dans leur vie qui n'a pas bien marché c'est la faute à l'autre nous sommes là effectivement dans le cadre de politiques gouvernementales de la politique gouvernementale qui est appliquée il ya un certain nombre d'éléments que nous pouvons aux jeunes effectivement il y en a encore qu'ils sont dans le désespoir la seule charge que j'ai envie de leur passer c'est de ne pas désespérer et de continuer à travailler alors même désiré cicatis sur la sortie du président de la république du cameroun après le grand dialogue national on a constaté que les violences mertrières ont continué dans les régions du nord ouest et du sud ouest et le chef de l'état pour sa première sortie à l'étranger après ce grand dialogue national s'est rendu en france pour rendre compte d'un grand débat qui s'est tenu du côté de yaondé comment appréciez vous une telle sortie du président de la république bon je pense pas que ce soit nécessaire de revenir sur ce que d'autres panélistes ont déjà dit parce que pour un chef d'état supposé être à la tête d'un pays du moins un pays indépendant c'est pratiquement surprenant de voir que monsieur bien lui même utilise le terme rendre compte un chef d'état ne rend pas compte un autre chef d'état c'est pas possible même si dans le cadre de la coopération qui relève de la diplomatie monsieur bien estime qu'il peut parler à monsieur macron de de ce qui a été fait pendant le dialogue je pense qu'il ya des termes beaucoup plus approprié que rendre compte voilà donc rien que pour cela je me suis bien montré que lui n'est pas capable d'assumer la véritable souveraineté du cameroun rien que pour cela à côté de savoir je me pose la question de savoir comment est ce qu'on peut rendre compte de ce qui n'a pas abouti parce qu'en réalité rendre compte pour moi signifierait qu'en fait vous allez présenter les conclusions de quelque chose qui est en train de donner des fruits aujourd'hui on voit très bien sur le terrain que les résolutions de la crise anglophone sont boudées même par la plus grande partie des compatriotes anglophones proches du rdpc je veux prendre l'exemple des chefs du faco on a très bien vu que depuis la fin du grand allure nationale aucun d'entre eux n'a donné son approbation aux résolutions du du dialogue et je me souviens d'ailleurs qu'avant le dialogue ils avaient tenu une réunion pour soumettre un certain nombre de de demandes de suggestions dont il disait tenir de leurs enfants qui partaient de la forêt pour venir les rencontrer donc aujourd'hui on voit très bien que en fait le grand dialogue qui était une sorte de je veux pas dire mascarade mais en réalité pour ne pas donner l'impression à monsieur mot qui tel que je vois à le poil qui s'érisse trop facilement le grand dialogue était une forme de saupoudrage il fallait montrer à la communauté internationale quand on a pris un certain nombre d'initiatives sur le plan national pour régler la crise anglophone afin d'empêcher à ceux des membres de la communauté internationale qui voulaient s'accaparer de cette affaire un règlement international selon des usages et des modèles qu'on a connus dans d'autres pays et bien il fallait empêcher à toutes ces personnes de pas récupérer le dossier pour preuve si on ne peut pas parler de dialogue et imposer toutes les conditions à son interlocuteur on a très bien vu que même la communauté anglophone qui d'après les dires du régime rdpc représentait 90% des participants au dialogue on a bien vu que même cette communauté anglophone ceux qui parlaient pour les anglophones étaient en fait des supports du rdpc ils n'avaient pas ils pouvaient pas se targuer d'avoir la légitimité de vraiment représenter les peuples anglophones donc aujourd'hui moi moi j'ai du mal à comprendre que l'on veut régler une crise et que en même temps le caractère inclusif qui doit être l'élément déterminant pour ce dialogue qui soit pas pris en compte mais regardez quand vous prenez une résolution comme celle qui compte qui consiste à donner un statut spécial aux régions du nord ouest au sud ouest quel est son contenu quel est le contenu est ce que parce qu'on a l'impression qu'on a affaire à une enveloppe qui est vide vous car le statut le contenu du statut spécial est par la suite soumis à la discrétion personnelle de monsieur bien mais j'ai envie de dire qu'on est tombé dans une véritable roublardise parce que personne ne sait ce que monsieur bia va dire j'ai envie de dire que même pour ce qui est de cette décentralisation là parce qu'aujourd'hui reparler de la décentralisation dans le même standard et concept qu'en 1996 ça veut dire qu'on a fait un bon en arrière de 23 ans parce qu'il faut le dire honnêtement on a parlé de ce qui avait déjà été dit il ya de cela 23 ans donc maintenant la seule chose que ceux qui croient encore en la magnanimité de monsieur bien attendre selon contenu de de ce régime de ce statut spécial pour les régions du nord ouest du sud ouest et dans ce jeu de relations internationales au chef de l'état a rencontré son homologue français emmanuel macron où il a été question d'évoquer la crise anglophone pour comprendre davantage ces propos du président de la république nous avons un diplomate sur ce plateau avec nous c'est etement cambia comment percevoir analysez vous les mots choisis par le président de la république du cameroun pour s'adresser à ton homologue français parler du grand débat national en lui et place du grand dialogue national que l'analyse fait vous oui c'est dit que nous fait les je vais surprendre plus d'un en expliquant en essayant de donner un contenu à l'expression que paul bi a utilisé aux sorties de l'audience avec son homologue français il faut aller au delà du la au delà du lapsus sur le fait qu'il a dit qu'il a rendu compte à son homologue parce qu'il aurait bien pu dire qu'ils ont évoqué tel ou tel sujet ils ont discuté de ceci ou de cela mais arrêtons nous sur ce que vous avez dit ce nous fait les il a bien dit grande débat que nous avons évoqué le grand débat national nous savons pourtant qu'il avait convoqué le dit que le mardi 10 septembre dernier il avait convoqué pour début de la fin du mois un grand dialogue national et il s'est bien tenu au palais des congrès ayant un grand dialogue national mais le chef de l'état face à la presse parle d'un grand débat national dans l'art et les discours politiques au sens de machiavel et je dois dire en 32 ans de journalisme que j'exerce je trouve que paul bi a été un disciple de machiavel et qu'il utilise allègrement la ruse politique dans son discours et pourquoi ne dit-il pas tout simplement comme on l'a vu tous le dit se tenir le grand dialogue national et non pas le grand débat mais il faut comprendre le lieu et les symboles que représente l'endroit où il se trouve il a il a en france il rencontre emmanuel macron qui est un jeune homme politique un jeune homme d'état qui est arrivé au pouvoir et qui dans sa formation qu'il a eu c'est clairement que les mots renvoie à des significations quand paul bien parle de grand débat national il sait que la presse française va renvoyer dans les analyses dans les commentaires que paul bien effectivement fait un grand débat national au cameron mais ça signifie quoi grand débat ce que paul bien vous lui dit c'est par rapport au contexte français le contexte français c'est que emmanuel macron a affronté les gilets jaunes il a eu moins fait il ya eu il a eu maille à partir les gilets jaunes il est descendu sur le terrain il est allé de commune en commune il est allé à lida il est allé dans les départements dans les régions il a discuté avec des élus il a discuté avec des forces vives de la nation et dans les gilets dans des dialogues participatif où il était face aux populations il était face à des élus donc quand il ya dit grand débat national dans le reflet de la pensée de emmanuel macron et des français dans la perception parce que nous sommes dans les perceptions du discours c'est que emmanuel macron et les jeunes français vont comprendre le grand débat national comme comme ce que emmanuel macron a fait à france face aux gilets jaunes c'est à dire de discuter d'aller sur le terrain de discuter avec les forces vives la nation les élus et les personnalités représentatives dans les départements des régions or c'est autre chose on a assisté à autre chose à yaoundé pour parler des congrès il ya eu un grand dialogue national où des personnes des personnalités ont été désignées choisies par les autorités pour prendre pas à cette rencontre et des personnalités qu'on a renvoi qu'on a mis qu'on a organisé qu'on a mis dans des commissions bien précises huit commissions et cela ne s'est pas déroulé le grand dialogue ne s'est pas déroulé comme le débat que emmanuel macron a fait en france c'est deux choses différentes donc il faut lire l'expression grand débat par rapport à ce que la presse française parce que par rapport à ce que les diplomates et les politiques français vont redénie de ce que macron a fait ce n'est pas exactement la même chose mais il dit pour que en france on le perçoit comme ce que emmanuel macron fait il ya également des réactions qui ont continué à pleuvoir notamment l'ambassade des états unis au cameroun qui a tenu à réagir après l'horrible agression meutre et décapitation d'une fonctionnaire d'administration pénitentiaire et mère de trois enfants dans la région du nord ouest au delà des condoléances adressés à la famille l'ambassade des états unis d'amérique exemple les autorités camerounaises a mené une enquête approfondie et équilibrée sur cette atrocité et traduit les auteurs devant la justice dans un procès transparent et équitable les états unis vont plus loin en appelant toutes les parties du conflit dans les régions du nord et du sud ouest à renoncer à toute nouvelle violence et entamer un dialogue ouvert sans conditions préalables réaction des états unis après le grand dialogue national organisé par le cameroun et également le haut commissaire des nations unies pour les droits de l'homme qui a appelé à un dialogue constructif à plus long terme afin de résoudre les problèmes des camerounais pas dit à santa vous étiez participant à ce grand dialogue national comment appréciez-vous cette sortie de la communauté internationale à la suite de ce dialogue auquel vous avez participé ok c'est du thank you and i told you had it when you started this thing that i don't want to get the impression that i'm marginalized on this platform and each time that you interview you 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 pick on me i will have to give my own answer to what the people just said on this panel so if you need me do that you have to imagine that the moa santa so that you are of the potential majority and you are in power so i don't see how you can do that but let me say this um to my friend matrix ikati i am not a cpdm supporter and when you said people who went to the dialogue we're all cpdm support i think ah thank you have to that's all that this is one no i think that okay mess so i had i had i had no 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 let me put it this way we have a different way of debating okay thank you people and we pin them on it we play them hardball okay so and you i had some people saying that special status visa i don't want any francophone put it at me political identities the francophone status that we have is a post-colonial political identity so permit me to be an anglophone first two it's something that we don't want but it is what we are living right now and we chose as anglophones to be part of camo could also be nigerians so you people said uh the dialogue you people appreciate what we did at the dialogue but you opted for boycott if we do not go there you will not know what happened thank you no i know thank you again the politics of empty chairs that content no please please permit me talk the politics of empty chair that led to what we have the bad laws that we have were advised by some people who were the opposition at the time no imagine chiruma and his friends they were in the opposition they won and joined the presidential majority which made some people ministers of this country so please i want to be very very stern don't instrumentalize the anglophone crisis for political gains because we are losing the bravest in our own we want this thing to be resolved and it will be resolved i have not come here to romance anybody okay i am a son of the soil i call myself an abakwa boy yeah because i know what is happening there none of you has been on the field i heard people talk about hold up i do not vote my abakwa people never voted mr bia neither did they vote any other person so what are we saying we don't find ourselves we should have that special status and not it ourselves so when you people want to do this instrumentalization don't try it place where we are because my head is wanted by my brothers and sisters for speaking the truth because i don't accept these visual boundaries that the white boys came and created okay what are they saying that comment a mené la paix dans les régions anglophones après le grand dialogue national on a constaté qui a toujours eu quelques affrontements quelques violences qui ont persisté dans certaines localités comment a mené la paix aujourd'hui dans les régions du nord ouest du sud-ouest après ce grand dialogue i would say it and i will say it sincerely the unfortunate instance incident that happened in kondengi i went there to meet my friends my abampa boys my brothers and sisters to talk to them i belong to that commission that they call disarmament but i call it the radicalization because i'm not a military man i cannot disarm somebody who's and i'm not i'm not i don't believe involved i can de-radicalize my people by telling them the truth and what is feasible and that's what we have been doing for the past years i don't know why mancho bbc is in prison i don't know why galim is in prison and the same accusations that professor maurice come to was accused of is the same that mancho was accused of and police maurice come to is out what is much doing there what is mancho doing there are we honest so let them move mantra and i'll come back and we go to the field and talk to our boys these are people who are who are moderate they call them to go to the field they call for schools to resume then we and the phone sit somewhere and come out with a consensus that's why i'm not an ambazonian if listen to me please don't cut me if there was somebody who should be carrying arms they were supposed to be pariah sangha they they dismissed me from the university of yahonde as a student parliament but i still refuse not to pick arms i still think that we africans should not be buying guns to kill ourselves black on black clam a crime do not continue so we have to go and look for the solutions it is there with our young leaders who let them let's release them we sit somewhere for the way forward look the status and we'll see if peace is not going to come to this country merci paddy assanga merci messieurs et mesdames d'avoir suivi cette émission merci à vous samuel motte d'avoir participé à ce débat merci et mon cambia d'avoir participé également merci à vous david et boutou maître désiré cicati d'être venu ce dimanche pour échanger dans le cadre de droit de réponse mesdames messieurs c'est la fin de cette émission merci de l'avoir suivi et merci de rester sur équinox en télévision